Bonsoir. En septembre 2009, j'ai pris ma retraite. Et comme on le fait souvent dans ce cas-là, à la fin août 2009, ma femme et moi, nous avons organisé une fête. On a invité la famille, les amis pour célébrer cette entrée en retraite. Et en faisant du ménage dans mon courrier, j'ai trouvé la réponse, pas la réponse, mais la lettre que j'avais envoyée début septembre pour remercier les participants à cette fête. Chères familles et amis, quelle belle fête nous venons de passer ensemble. Françoise et moi avons été magnifiquement gâtés par votre présence chaleureuse. Quel bonheur dans le repas partagé sur la place de l'église, avec en apothéose les cœurs ligures auxquels tout le village a participé. Merci pour les cadeaux dont vous nous avez comblés. Merci pour la pendule en cristal de Baccarat avec la carte qui l'accompagnait. Le temps se savoure quand vient l'évidence de sa brièveté. Merci pour un bon, pour une croisière en Méditerranée avec le journal La Croix sur les pas de Saint-Paul. Françoise a été particulièrement sensible à l'abonnement à Grande Galerie, le mensuel de la réunion des musées nationaux et au magnifique manuel de création d'un jardin de plantes médicinales. En créant et en entretenant ce jardin dans notre rocaille, nous pourrons méditer les vers de Paul Faure mis en exergue de l'ouvrage « La vie simple aux travaux ennuyeux et faciles est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour ». Et je vais m'attaquer sans plus tarder à la réalisation de la grande tapisserie intitulée « Soleil sur l'échafaudage » librement inspirée d'un motif de Fernand Léger. Les heures, les jours, les mois, librement choisis que je vais égrener à passer et nouer les fils de laine pour élever ce véritable monument à la gloire des travailleurs qui illuminera notre salon, ces prochaines années de travail choisis seront le pied de nez au travail contraint dont je suis désormais libéré. Avec toute mon affection et mon amitié, Bernard. C'est du lard ou du cochon ? A vos réactions, comment c'est pas crédible un militant communiste qui se fait offrir une tapisserie « Soleil sur l'échafaudage » sur un dessin de Fernand Léger ? C'est pas crédible des cathodes gauche qui se font offrir une croisière sur les pas de Saint-Paul en Méditerranée ? C'est pas crédible, une psychiatre qui a passé toute sa vie professionnelle à se battre contre la médecine organiciste et qui reçoit un manuel pour créer un jardin de plantes médicinales ? Vous avez raison, la fête a bien eu lieu, mais on n'a pas eu ces cadeaux de merde et j'ai pas envoyé cette lettre à la con. Sauf que c'est un condensé de tous les idées reçues sur la retraite. La retraite comme affaire de vieux, c'est une affaire de vieux la retraite. le temps se mesure, se savoure quand on prend la mesure de sa brièveté. Et puis c'est un temps finalement de confier à des activités en marge du bénévolat, cultiver un jardin de simple. Pourquoi faire du vélo ? Et où cette marginalisation dans un bénévolat qui nous situe à côté finalement de la responsabilité économique est exaltée. On est invité à faire la fête. Et c'est cette exaltation du bénévolat que je voudrais interroger. Et d'ailleurs, cette irresponsabilité économique dans laquelle sont les retraités, qui sont loués pour leur utilité sociale mais niés comme producteurs, un peu comme le sont les femmes dans la seconde journée, loués pour leur utilité sociale mais niés comme productrices. Plus je suis retraité, plus je suis féministe, ça interroge, y compris les retraités, sur la signification de leur pension. Parce que les femmes pour la seconde journée, elles ne seraient pas payées après tout. Pourquoi les hommes qui sont dans la même situation, ou les femmes retraitées utiles mais pas productifs, pourquoi ont-ils une pension, ont-elles une pension ? J'écoutais, je suis souvent dans le train, j'écoutais comme ça une conversation dans un truc à quatre, il y avait un couple donc de retraités manifestement et arrive à un arrêt du train un homme d'une trentaine d'années qui entre en relation avec ce couple. Il s'adresse à l'homme, il s'adresse à l'homme dans ces interactions-là, les femmes ça compte pas, et il lui dit « Ah, ça y est, vous êtes libérés, vous avez fait votre temps ». Ouf ! Et le retraité répond « Oui, et ma pension, je l'ai payée ». Et ma pension, je l'ai payée. Je voudrais vous proposer un slogan de manif. D'accord ? « La retraite, c'est pas de la charité, les retraités ont cotisé ». C'est bon, là. Merci, Pascal. Quel est d'après vous le bon pourcentage dans la proposition suivante ? La part des pensions calculées sans tenir compte des cotisations. Est-ce que c'est 0, 50, 75, 25, 100 % des pensions qui sont calculées sans tenir compte des cotisations de l'intéressé ? 0%, 0%, 100%, 25, 75. Je répète la question. Quelle est la part des pensions ? Il y a actuellement 325 milliards de pensions en France. Les pensions, c'est 325 milliards. Quelle est la part de ces pensions qui sont calculées sans tenir aucun compte des cotisations des intéressés ? Voilà. Eh bien, c'est 75%. Sur les 320 milliards de pensions, 240 sont calculées sans tenir compte, aucun compte, aucun compte des cotisations des intéressés. Donc le slogan « La retraite, c'est pas de la charité, les retraités ont cotisé », c'est de la merde. D'accord ? Non seulement c'est de la merde, mais c'est extrêmement dangereux parce que ça donne évidemment raison à Macron quand il dit « C'est normal que les retraités aient une pension en fonction de leur cotisation ». Vous voyez le « J'ai cotisé, j'ai droit » qui est hélas très souvent invoqué. Je vais vous inviter ce soir à vous en débarrasser définitivement. Pour autre chose de beaucoup plus intéressant. Mais parce que n'espérez pas lutter contre la proposition qui consiste à fonder les pensions sur les cotisations si vous adhérez, ne serait-ce que du bout des lèvres, à la thèse de la solidarité intergénérationnelle. La solidarité intergénérationnelle, c'est « J'ai cotisé, j'ai droit ». La retraite, c'est pas de la charité. Les retraités ont cotisé, ils ont mis au pot commun, ils n'ont pas dépensé tout leur salaire, ils ont mis une partie de leur salaire au pot commun, ils ont été solidaires, c'est normal qu'ils récupèrent lorsqu'ils sont retraités à travers les cotisations des actifs, la solidarité dont ils ont fait preuve. J'ai cotisé, j'ai droit. Oui à la solidarité intergénérationnelle. Tout ça, il va falloir absolument foutre ça au panier. Si nous voulons sortir de la définition capitaliste de la retraite. Ne confondons pas, toujours un petit moment pédagogique dans une conférence gesticulée, avec une proposition qui est barrée, une autre qui ne l'est pas. Ne confondons pas une proposition qui est juste, les cotisations financent les pensions. De manière générale, ce sont des cotisations qui financent les pensions. Et une proposition qui est fausse, les cotisations servent à calculer les pensions. Ça c'est faux. Ce n'est pas les cotisations versées par chacun qui décident de leur montant. pas du tout. En tout cas, ce n'est pas comme ça que le régime des retraites en France a été construit. Autre façon encore de dire les choses, la pension de retraite, ça n'est pas du revenu différé. Revenu différé, ça veut dire j'ai pas dépensé tout mon salaire, j'en ai mis au pot commun, j'ai été solidaire, et bien je reçois le différé de mes cotisations quand je suis en retraite. Et Macron a raison. Ou il n'a pas tout à fait raison, mais on va alors invoquer des tas d'arguments. Oui, mais ça va défavoriser les uns, etc. Des arguments qui vont être peu de choses par rapport à notre adhésion de fond, finalement, dont il va falloir que nous débarrassions si c'est le cas, au récit de nos adversaires en matière de pension. Une classe est dirigeante quand elle est hégémonique, nous dit Gramsci, c'est-à-dire quand elle fait adhérer ce qu'elle domine à son récit du réel. Revenons à 2009. Je pars en retraite avec 100% de mon meilleur salaire net. Pourquoi ? Et je touche toujours 100% de mon meilleur salaire net. Et ce qui est bon pour moi et bon pour tout le monde, je milite pour que chacun ait en retraite 100% de son meilleur salaire net. Alors pourquoi ça ? Parce que je suis fonctionnaire, que j'ai été contractuel pendant 13 ans, de 1971 à 1984, et que lorsque j'ai été titularisé par une réduction de mon salaire sur une quinzaine, vingtaine d'années, je ne sais plus, j'ai transformé en année pension civile, en année service public, en année fonctionnaire, fonction publique, mes 13 années de contractuel. Je signale d'ailleurs à tous ceux qui sont contractuels dans le service public. Lorsqu'ils deviennent titulaires, il faut tout de suite qu'ils s'assurent que leurs années contractuelles seront transformées en année de service public. Et donc du coup, j'ai une carrière complète. Lorsque je prends ma retraite, j'ai une carrière complète de fonction publique. Et la carrière complète de fonction publique, c'est 75% du dernier salaire brut. Mais qu'à taux de gauche, 5 enfants. Les 3 premiers, 10% de plus. Donc 75% plus 10. Chacun des enfants supplémentaires, 5% de plus. Alors ceux qui font leur calcul, c'est pas la peine d'aller au-delà de 5, d'accord ? C'est plus rentable au-delà. Parce qu'on ne peut pas avoir une pension supérieure à son meilleur salaire. C'est pas possible, d'accord ? Donc arrêtez-vous à 5, ça suffira. Et donc on part avec 100% de son meilleur salaire par définition, puisque dans la fonction publique, le dernier, c'est le meilleur. Alors d'où ça vient ça ? Alors même que je n'ai jamais cotisé. Sauf quand j'étais contractuel. Mais un fonctionnaire d'État ne cotise pas. Il n'y a pas de caisse. On chercherait en vain une caisse de retraite. Alors il y a une fiction qui figure sur la feuille de paye, qui est retenue pour pension civile. C'est une fiction dans la mesure où il y a un pur jeu d'écriture. Il n'y a aucun flux monétaire qui irait d'un lieu, je ne sais pas quoi, le trésorier payeur général à un autre, qui serait la caisse de retraite des fonctionnaires. Ça n'existe pas dans la fonction publique d'État. Je ne parle pas de la CNRACL pour la territoriale ou l'hospitalière. Donc je n'ai jamais cotisé et j'ai 100% de mon meilleur salaire. Pourquoi ? Parce que, et c'est là qu'arrivent les galons, ça va. Ceux qui n'avaient pas dit que vu que c'était des galons, je le dis quand même, ça paraît assez explicite. Un fonctionnaire est payé pour son grade et non pas pour son poste. Le cœur de la fonction publique, c'est ça qui définit le fonctionnaire, c'est que le salaire est attaché à sa personne. Il est titulaire de son salaire parce qu'il est titulaire de son grade et que le grade désigne la qualification et qu'à la qualification, comme dans le privé, correspond à un niveau de salaire. Et fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire, ni à la hausse, ni à la baisse, puisque ce n'est pas son poste qui est le support de sa qualification. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage chez les fonctionnaires parce que ce n'est pas le poste qui est payé. C'est la personne à travers son grade. D'où ça vient cela ? Ça vient d'une fort mauvaise raison. C'est la conquête de l'Algérie. C'est pour ça aussi que c'est un vocabulaire militaire. Lorsque donc, sous Louis-Philippe, dans les années 30, 1830, commence à se constituer l'Empire colonial, il faut que le politique ait la main sur les officiers de marine. Un empire colonial, à l'époque, ça se construit par la marine. Or, les officiers de marine, comme tous les officiers, sont propriétaires de leur poste. C'est un reliquat d'ancien régime où ils étaient propriétaires de leur régime. Et donc, le politique ne peut pas dire aux militaires, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là, pour opérer la conquête de l'Empire colonial. Et Louis-Philippe va donc énoncer cette loi 1834 qui dit que les officiers de marine ne sont titulaires que de leur grade. Et ça, ça va être le génie du mouvement organisé des fonctionnaires que de transformer ce ne-queux en une très importante victoire. Être titulaire de son grade, ça veut dire qu'on est titulaire de son salaire. Et c'est d'ailleurs la condition pour que les officiers acceptent de perdre la propriété de leur poste et d'être envoyés à l'état-major, à Bordeaux, sur un bateau, comme mécanicien ou comme responsable, je ne sais pas quoi, des affaires de commerce, je ne sais pas quoi, bon, qu'importe. Il aura toujours le même salaire lié à son grade. Le salaire qui exprime la qualification, c'est-à-dire la contribution à la production de valeur économique de la personne. Il ne faut pas confondre ça avec la certification qui est son diplôme, on y reviendra. Le salaire est un attribut de la personne du fonctionnaire. Et c'est pourquoi, en 1853, lorsque était dictée la loi sur la pension des fonctionnaires, eh bien, cette pension, ça va être la poursuite du meilleur salaire, du dernier salaire. Parce que le grade ne s'éteint pas avec la fin du service, un capitaine reste capitaine jusqu'à sa mort, un prof certifié est certifié jusqu'à sa mort, un ouvrier d'état est ouvrier d'état jusqu'à sa mort, etc. Il n'y a pas de perte du grade liée à la fin du service, puisque le grade est lié à la personne et non pas au poste. Et donc, en 1853, se met en place un régime de retraite, de pension civile, comme on dit à l'époque, qui poursuit le meilleur traitement en moyenne des six dernières années. Mais à l'époque, il n'y a pas d'inflation. Et puis, l'inflation venant, ce sera des six derniers mois pour qu'il n'y ait pas d'effet de l'inflation sur le niveau des pensions. Et ça, c'est au cours du XXe siècle qu'on va passer des six dernières années aux six derniers mois. La loi de 1948, qui règle de façon toujours d'actualité la pension des fonctionnaires, assure la poursuite à vie du salaire des six derniers mois. Et en 1846, les ministres communistes présents furtivement au gouvernement, ils vont être présents pendant un an au gouvernement, les ministres communistes, Maurice Thorez à la fonction publique, qui met en place, qui fait voter en octobre 1846 la loi sur le statut des fonctionnaires, qui inclut tout ce que je viens de dire, Marcel Paul, qui, comme ministre de la production industrielle, nationalise EDF, GDF et met en place en juin 1946 le statut des électriciens et gaziers. Et Ambroise Croizat, qui, comme ministre communiste du Travail, met en place le régime général, vont, chacun, dans leurs compétences, dire que, et mettre en place des règlements de retraite, qui font que la retraite, c'est la poursuite du meilleur salaire. Dans le statut d'EDF, GDF, Marcel Paul appelle même salaire d'inactivité de service la pension. Et c'est la poursuite du meilleur salaire jusqu'à la mort. Et Ambroise Croizat transpose dans le privé le régime des fonctionnaires, lui aussi, de façon moins ferme, s'agissant du salaire direct. Là, ça reste de l'ordre des conventions collectives. Mais s'agissant de la pension, la pension ne tient aucun compte des cotisations, nullement aucun. La pension est calculée selon deux critères importants. Un salaire de référence, qui est censé être le meilleur salaire. Alors, ce sera le salaire des dix dernières années, dans l'état où est le dispositif en 1946. Mais dans l'esprit de Croizat, il s'agit que ça devient progressivement le salaire des six meilleurs mois, bien sûr, puisqu'il veut aligner le régime des salariés du privé sur celui des fonctionnaires. Et la dernière victoire qui sera obtenue, ce sera en 1972, le salaire des dix meilleures années, puisque les dernières années dans le privé ne seront pas forcément les meilleures. Deuxième critère pour calculer la pension, en dehors du salaire de référence, le nombre de trimestres validés, et les trimestres sont validés sans tenir aucun compte des cotisations. Un trimestres est validé dès lors que, c'est la situation actuelle, dès lors que 150 euros, 150, pardon, heures de SMIC, je vais y arriver, ont été perçues. Et toute personne qui a perçu 600 heures de SMIC valide une année. D'accord ? 150 heures de SMIC valident un trimestre. qui eut cotisation ou pas, ce n'est pas le problème. Certains d'entre vous connaissent peut-être le film Mammouth, ou Mammouth, je ne sais pas comment on dit, avec Depardieu sur sa moto, d'accord, et Yolande, Yolande Moreau, qui essaie de téléphoner 1, 2, 3, etc. Rappelez-vous. Depardieu a une carrière assez merdique, il a été plus ou moins déclaré, il arrive à la veille de sa retraite, et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend sa moto, puis il fait tour de tous ses employeurs, pour que ses employeurs, un peu repentis, attestent qu'il a travaillé chez eux, ou s'ils ne veulent pas, ciné, par exemple, surjoue du ciné. Il est employeur dans le film, il dit, évidemment que je ne t'ai pas déclaré, il était tellement con, etc. Et donc, à défaut même de déclarations d'employeurs, il suffit qu'il y ait des déclarations d'autres salariés qui attestent que, oui, il a bien bossé, etc. Donc, il reconstitue sa carrière. Vous voyez bien, c'est un élément factuel très populaire, vous voyez bien qu'il n'est tenu aucun compte des cotisations dans le calcul des pensions. Les communistes ont veillé à ce que la retraite, ce ne soit pas la contrepartie des cotisations. Il y a un enjeu de classe dans cette affaire. La retraite, ce n'est donc pas du revenu différé, c'est du salaire continué. Les communistes, en 1946, proclament le droit au salaire des retraités. Les retraités sont des travailleurs qui ont droit au salaire. Ce ne sont pas d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leur cotisation. Ça, c'est nos adversaires qui en sont porteurs. Mais pour le mettre en forme, j'aurais besoin que vous jouiez la start-up qui cherche sa niche. Tant qu'une start-up n'a pas trouvé sa niche, elle est paumée. Il n'y a pas d'autre solution, il faut trouver sa niche. Moi, je ne peux pas me bouger tant que... Vous pouvez le faire sur un ton joyeux ou plaintif ou agressif ou anxieux. Vous cherchez votre niche, d'accord ? Ça y est, ça va ? On y va ? Moi, je ne vais pas bouger tant que vous ne manifestez pas par des aboiements divers que vous cherchez votre niche, d'accord ? On y va ? À la niche, Macron. Qu'est-ce que tu m'apportes ? Ah, mes points de pension. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des points de pension et de se panier ? Là, nous sommes dans la réponse patronale dès 1947 aux initiatives communistes. Le patronat ne décolère pas de cette affirmation que les retraités sont des travailleurs et qu'on peut toucher son salaire sans avoir à le quémander auprès d'un employeur. Ça, ils ne peuvent pas le supporter. Que ne soit plus sur nos vies l'épée de Damoclès du chantage à l'emploi et que nous puissions être titulaires de notre salaire. C'est ça, la retraite, telle que Croisa l'a construit par transposition de la retraite de la fonction publique. Lorsque je suis en retraite, à un certain âge, je n'ai plus besoin d'aller quémander ma reconnaissance comme producteur auprès d'un employeur. Je suis considéré comme producteur et à ce titre, j'ai à vie un salaire qui est un attribut de ma personne. Contre cela, que va faire le patronat ? Là, il faut reprendre l'histoire des pensions dans son autre volet, contraire de celui que je viens de dérouler et qui est aujourd'hui largement majoritaire. Cette initiative communiste de 1946 est toujours extrêmement présente, explique 75 % de nos pensions. Là, nous sommes en 1850 et la Seconde République crée dans une loi de 1850 la Caisse nationale des retraites auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui est la Caisse des caisses départées. Et cette loi dispose que toute personne qui crée un livret d'épargne en vue de la retraite dans une caisse d'épargne est assurée d'un rendement égal à celui des bons du trésor. Très important, donc, c'est dans une période qui ne connaît aucune inflation. L'inflation va apparaître avec la Première Guerre mondiale. Un rendement de 5 % des sommes épargnées. Et donc, c'est facultatif. Chacun peut ouvrir un compte épargne, retraite, dans une caisse d'épargne et il est sûr qu'il aura un rendement de 5 %. Malgré tout, ça échoue. Rebelote en 1910 avec la retraite ouvrière et paysanne qui la rend obligatoire une double cotisation patronale et salariale à des comptes individuels d'épargne, retraite. La CGT fait une campagne considérable contre. Cette épargne, retraite ne se traduit en pension qu'à partir de 65 ans, ce qui est un âge très au-delà d'espérance de vie ouvrière à l'époque. c'est la retraite des morts, va dire la CGT, non à l'obligation de cotiser à la retraite des morts. Et puis, le patronat n'est pas enthousiaste non plus. Et donc, la conjonction de ces oppositions fait que la cour de cassation saisie par toute une procédure de jurisprudence dès l'énoncé de la loi en 1910 déclare en 1911 le régime facultatif. Donc, c'est foutu. En rebelote, le Parlement revient dès 1919 sur cette affaire, cette fois-ci de façon assez habile en mettant dans le même paquet une cotisation impopulaire, la cotisation en vue de la retraite qui est extrêmement impopulaire et une cotisation qui, elle, est très populaire, la cotisation santé, la cotisation maladie parce que les travailleurs savent combien un accident de santé peut complètement dévaster leur existence. Et ce sont les assurances sociales. Il faudra quand même dix ans de bataille législative qui, en 1928 et en 1930, dans un deuxième vote, deviennent obligatoires en mêlant santé et vieillesse avec une partie de la cotisation qui va à des comptes d'épargne en vue de la retraite. Nous restons en capitalisation. dix ans. Ce dispositif obligatoire est supprimé par Vichy en 1941. En 1941, à partir de 1941, toutes les cotisations des assurances sociales qui vont aux comptes individuels d'épargne et retraite sont affectées directement en répartition à une allocation des vieux travailleurs salariés. les comptes épargne-retraite sont gelés et avec l'inflation, ils ne verront plus rien très rapidement. Pourquoi est-ce que nous avons ces échecs successifs de ces lois sur l'épargne-retraite ? Parce que l'épargne ne peut en aucun cas fonder un régime de retraite et d'ailleurs le patronat se gardera bien de préconiser en réponse aux initiatives communistes de 1946 le retour à la situation d'avant 1941. Pourquoi est-ce qu'un régime de retraite ne peut pas du tout se faire en capitalisation ? Pour deux raisons et qu'aucun pays au monde ne le fait. Dans aucun pays au monde, c'est la capitalisation qui finance les retraites. C'est pour ça que quand on manifeste en disant défense de la répartition non à la capitalisation, on ferait mieux de rester chez soi, ça ne sert à rien. On combat un adversaire imaginaire. Pourquoi est-ce que donc que la capitalisation n'est pratiquée nulle part ? Le seul pays dans lequel moins de la moitié au demeurant des pensions ont financé en capitalisation, c'est la Suisse. C'est la Suisse, qui a été copiée de l'Amérique quand on dit sécurité sociale, on reprend une initiative proprement US, c'est le Social Security Act de Roosevelt en 1935 qui crée un régime de retraite en répartition aux USA. C'est l'an 1, je dirais, des régimes de retraite en répartition à travers le monde. les deux raisons qui font que la retraite ne se joue pas du tout en capitalisation et qu'il faut arrêter de se battre contre un ennemi imaginaire, c'est d'une part pour que le rendement des cotisations, puisque les cotisations ne sont pas des cotisations qui financent les pensions, d'accord ? Les cotisations sont placées et c'est le rendement des placements qui finance les pensions. Pour que le rendement des cotisations placées arrive au même niveau que les cotisations elles-mêmes, il faut 40 ans. Il faut que le régime arrive à maturité, comme on dit. Donc, par exemple, le régime de 1930, il aurait fallu attendre 1970 pour qu'il y ait les premières pensions un peu significatives. Les travailleurs ne peuvent pas attendre 40 ans, ce n'est pas possible. Et Vichy, d'ailleurs, constate cet échec et dès 1941, 10 stops apparaîtent. La deuxième raison qui fait que un régime en capitalisation n'a pas de sens en matière de pension, c'est que les pensions qui vont être touchées seront évidemment en fonction du cours des titres au moment où on liquide sa pension, puisque la pension, elle est financée par le rendement de titres. Si vous prenez votre pension en 2007, vous pouvez vous torcher avec votre pension. D'accord ? Donc, la pension est en capitalisation, c'est la roulette. C'est la roulette russe. C'est un truc qui ne peut pas du tout amener aucune paix sociale. Et aucune classe dirigeante n'est folle au point de combattre la paix sociale de façon assidue à travers une institution qui foutrait le bordel en permanence. Et donc, la réponse patronale qui ne tarde pas, puisqu'elle arrive dès 1947, la réponse patronale aux initiatives communistes qui proclament les retraités sont des travailleurs qui ont droit au salaire, la réponse patronale qui dit les retraités ne sont pas des travailleurs. Les retraités sont des hommes ou des femmes utiles mais non productifs qui ont droit de récupérer lorsqu'ils sont actifs, lorsqu'ils sont retraités, pardon, ce qu'ils ont mis au pot commun, la solidarité dont ils ont fait preuve lorsqu'ils étaient actifs. Ça, c'est le discours patronal par excellence. Le problème, c'est que c'est le nôtre. D'accord ? Donc, ne soyons pas surpris d'être battus. Quand on se bat sur le terrain de l'adversaire, on est condamné à la défaite. C'est pour ça que j'espère que ce soir, ça va vous vacciner définitivement contre ce genre de conneries. D'accord ? On ne sait jamais. Et donc, la réponse patronale va pouvoir s'appuyer sur une défaite de la CGT en août 1945. La première assemblée législative élue, elle est en novembre 1945. mais depuis le gouvernement provisoire d'Alger jusqu'en novembre 1945, c'est une assemblée consultative qui discute l'élaboration des lois et des ordonnances. Et pour préparer les ordonnances d'octobre 1945 sur la création du régime général de sécurité sociale, il y a un débat en août 1945 où la CGT est battue sur de nombreux points et entre autres sur la suppression du plafond. C'est quoi ces histoires de plafond ? Les assurances sociales de 1930 n'étaient obligatoires que pour les salariés dont le salaire était inférieur à un plafond d'affiliation. Au-delà de ce plafond d'affiliation, c'est-à-dire pour les employés supérieurs, les ingénieurs, etc., qu'on appelait les collaborateurs, pour les collaborateurs, il y avait une couverture sociale en matière de santé et de vieillesse mais sous forme de contrats d'assurance groupe. Les entreprises passaient des contrats d'assurance avec des assureurs, des assurances groupe sur l'ensemble de leurs salariés au-delà dont les salaires étaient supérieurs au plafond d'affiliation aux assurances sociales. Le régime général tel que le prévoit les ordences de 1945 supprime le plafond d'affiliation donc les collaborateurs entrent dans le régime sauf qu'on ne peut plus les appeler collaborateurs en 1945. C'est plus difficile. Donc vous avez une effervescence sémantique qui va chercher dans le vocabulaire militaire de quoi remplacer le mot collaborateur qui est réapparu depuis. Alors on va commencer par les salariés des cadres et puis c'est un peu long ça va être les cadres. La France c'est le seul pays dans lequel on désigne par un mot spécifique dans toutes les autres langues du monde c'est ingénieur ou employé supérieur etc. En France nous avons les cadres enfin nous sommes un pays qui a particulièrement collaboré et donc l'État a collaboré etc. etc. Et donc les cadres entrent dans le régime général mais c'est là que la CGT a été battue le plafond d'affiliation est transformé en plafond de cotisation qui existe toujours. C'est à dire qu'on ne cotise au régime général que pour la partie de son salaire inférieure à un plafond. Au-delà on ne cotise pas mais il n'y en a pas non plus de prestations. Vous voyez qu'en matière de pension ça ouvre un espace pour un régime complémentaire. C'est ce que veut éviter la CGT précisément. Et le patronat va s'engouffrer en 1947 donc la réponse patronale elle arrive tout de suite mars 1947 et il s'engouffre dans cet espace là pour créer en direction des cadres l'AGIRC l'association générale des institutions de retraite des cadres l'AGIRC qui repose sur la solidarité intergénérationnelle le G cotisé G droit et on va mesurer les cotisations par des points les points traduisent le montant des cotisations on achète des points puis ensuite il y a une valeur de service du point on convertit tous les points cumulés en euros enfin en francs à l'époque pour avoir le montant de la pension les conflits internes à la CGT cela dit à ce propos au propos du régime général de la suppression du plafond sont considérables et en particulier les socialistes vont se battre contre l'existence du régime général et comme ils sont battus dans la CGT puisque la CGT soutient le régime général ils vont la quitter et ils organisent la scission de forces ouvrières en 1947 et puis de la FEN les enseignants sortent massivement du régime général et de la CGT sortent de la refus d'entrer en régime général d'une part pour leur pension et puis quittent la CGT pour faire la FEN d'une façon générale toutes les fédérations tenues par les socialistes quittent la CGT en 1947 1948 et force ouvrière va être l'interlocuteur patronal vous savez que c'est l'interlocuteur patronal jusqu'en 1992 depuis 1992 c'est la CFDT qui est l'interlocuteur patronal va être l'interlocuteur patronal qui va avec les patrons à partir des années 50 étendre à tous les salariés du privé l'existence d'un régime complémentaire contre la CGT qui continue à se battre pour la suppression du plafond et ce sera l'ARCO association des régimes de retraite complémentaire qui naît dans les années 50 et qui est légiférée en 1961 et les 85 milliards qui restent sur les 325 milliards il y en a 240 qui sont selon la logique du droit au salaire les 85 milliards qui restent qui sont selon la logique du G cotisé G droit et qui vont servir de tremplin pour la réforme Macron nous le devons à force ouvrière nous le devons aux socialistes nous le devons aux patronats qui ont dans les années 50 fait un forcing considérable contre le régime général qui rencontre leur hostilité depuis 45 c'est pour cela que la CGT encore une fois est battue assez largement en août 45 dès avant les rédactions des ordonnances de 45 les ordonnances d'octobre 45 sont pour partie une défaite de la CGT et c'est donc pour l'essentiel la Gire Carco qui explique le panier de Macron d'accord mais aussi et récemment depuis 2006 les professions libérales ont également adopté ce dispositif pour l'essentiel c'est donc les salariés du privé et puis depuis peu de temps mais c'est pinote c'est rien du tout en poids le régime des professions libérales quel est quel est l'enjeu de classe pourquoi est-ce qu'il y a un tel acharnement patronal pourquoi est-ce que la CFDT qui est aujourd'hui l'interlocuteur qui a succédé à FO est un soutien assidu à une réforme qu'elle a demandée c'est-à-dire de généraliser le système à points quel est l'enjeu de classe entre le droit au salaire des retraités et le droit au différé de leur cotisation l'enjeu de classe c'est est-ce que je suis je vous épargnerai la suite mais il faut faire une conférence et gesticuler d'accord l'enjeu c'est est-ce que je suis comme dit Marx un individu libre sur le marché libre ça veut dire à poil d'accord est-ce que je suis un individu à poil sur le marché c'est-à-dire non reconnu comme producteur en tant que personne ma personne elle est à poil il faut que j'aille quémander à un employeur le fait d'être reconnu comme producteur mais je suis à poil mais avec mon panier et dans mon panier il n'y a pas que les points retraite parce que la CFDT chaque fois qu'elle rencontre le MEDEF vous avez vu elle négocie un compte personnel supplémentaire alors il y a aussi des points formation il y a des points pénibilité il y a des points jour ça va tout ça a été rassemblé par Hollande vous êtes toujours un socialiste dans le coup quand il y a une saloperie d'accord tout ça a été rassemblé par Hollande dans le compte personnel d'activité avec des droits fongibles si Macron réussit le plus gros de ce compte ça va être le compte retraite et puis ça va être chacun va pouvoir consulter son panier en permanence on est assez con pour aller sur notre smartphone voir où en est mon compte d'accord alors j'ai ah j'ai 52 000 points ah mais attendez je pourrais convertir 8 points formation en 2 jours de retraite en plus vous voyez on va être là chacun va être là à bichonner son compte et bien faire ses calculs mais il reste à poil d'accord mais il a un panier dans le Dieu vous voyez c'est une question anthropologique d'accord est-ce que ma personne est niée comme productrice mais j'ai un panier de consolation d'accord ou est-ce que je suis habillé d'une qualification est-ce que ma personne est enrichie d'un droit économique à caractère politique c'est-à-dire qui ne peut pas lui être enlevé qui ne dépend pas du bon vouloir du marché je ne suis pas un individu libre sur le marché je suis revêtu de la qualification l'enjeu est-ce que c'est panier ou piano est-ce que je suis au piano est-ce que je suis un irresponsable économique consolé par un panier ou est-ce que je conquiers la responsabilité sur le travail est-ce que je mène une lutte de classe pour ôter le monopole du travail à la bourgeoisie pour que ce soit nous qui décidions au travail c'est un enjeu décisif et si la classe dirigeante est tellement déterminée à supprimer le salaire à la qualification personnelle c'est parce qu'il y a cet enjeu est-ce que nous allons être des individus à poil avec l'épée de Damoclès du chantage à notre performance sur le marché du travail ou comme travailleurs indépendants sur le marché des biens et services mais avec la consolation du panier ou est-ce que nous sommes revêtus de droits économiques attachés à notre personne et en particulier le droit à la qualification et donc un droit politique au salaire qui fait qu'une fois que nous avons un niveau de salaire il ne peut plus nous être enlevé il est définitif et que nous pouvons monter en qualification par des épreuves et n'être jamais étrangers au travail voilà l'enjeu de classe voilà l'enjeu de la prochaine bataille sur les retraites si nous ne l'amenons pas à ce niveau anthropologique nous perdons c'est pour ça que je suis un tout petit peu insistant là d'ailleurs petit moment pédagogique conférence gesticulée petit moment pédagogique essayez de lire je ne dis pas que c'est alors vous voyez vous avez la rémunération elle est à la fois directe et socialisée par exemple quelqu'un qui direct c'est à dire le salaire que l'on touche directement de son employeur donc quelqu'un qui par exemple aujourd'hui a 2000 euros de salaire direct par ailleurs il y a 1700 euros de cotisation son salaire total c'est 3700 euros 2000 de rémunération directe 1700 de rémunération socialisée la socialisation elle peut être en capitalisation ou en répartition en capitalisation ça va être l'actionnariat ouvrier ça va être l'épargne salariale ça va une forme de rémunération non pas sous forme d'un salaire direct mais en épargne salariale et puis vous avez la rémunération socialisée en répartition et là vous avez soit le j'ai cotisé j'ai droit le revenu différé de mes cotisations ça c'est l'agir ARCO et c'est les mutuelles en matière de santé les mutuelles c'est j'ai cotisé j'ai droit on est remboursé non pas en fonction de ses besoins mais en fonction de ses cotisations et du menu qu'on a choisi ça c'est un premier type de répartition et puis vous avez un deuxième type de répartition qui est la répartition non plus du revenu différé mais du salaire continué c'est les régimes de retraite sauf l'agir CARCO d'accord et les professions libérales c'est des dispositifs qui là aussi assurent le maintien du salaire par exemple le chômage d'accord le maintien du salaire entre deux emplois c'est les intermittents du spectacle etc etc l'opposition j'ai essayé de le dire en parlant de communiste et de capitaliste d'accord je vais introduire le mot communiste dans mon propos pas simplement pour désigner des ministres communistes mais pour désigner le communisme et capitaliste aussi bien la capitalisation que la répartition j'ai cotisé j'ai droit qui ne fait jamais que mimer l'épargne puisque j'ai des droits à la mesure de l'accumulation de mes cotisations c'est comme dans l'épargne j'ai des droits à la mesure de l'accumulation dans l'épargne la répartition de type agir CARCO c'est un mime de la capitalisation pourquoi est-ce que c'est capitaliste parce que ça dit que le travail est défini par les seuls capitalistes et que ne travaillent que ceux qui mettent en valeur du capital donc un retraité ne travaille pas un chômeur ne travaille pas une mère dans sa seconde journée ne travaille pas les parents ne travaillent pas etc les fonctionnaires non plus d'ailleurs ils dépensent dépenses publiques dépenses de santé etc tous ceux qui ne mettent pas en valeur de capital ne travaillent pas et ils ont droit aux différés s'agissant de la retraite ou du chômage aux différés de leurs cotisations non pas au remplacement de leur salaire là nous sommes dans un récit capitaliste du réel de la mise au travail donc c'est pas la capitalisation qui s'oppose à la répartition c'est les dispositifs communistes de salaire lié à la personne aux dispositifs capitalistes de salaire liés à l'emploi il y a un petit jeu auquel la bourgeoisie adore nous faire jouer pour nous montrer qu'on ne peut pas passer du panier au piano vous connaissez ce petit jeu ça consiste à dire de plus en plus vite panier piano on y va ? allez panier piano 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 il y a un moment il y a un moment où c'est le bordel d'accord on croit changer mais on fout le bordel on croit changer mais c'est pareil alors nous allons montrer à la bourgeoisie que nous allons faire la révolution d'accord d'abord on va faire la petite césure qui me sert à toute révolution on va faire panier piano puis on va faire panier piano j'entends bien être maître du travail jusqu'à ma mort j'entends bien être au piano je me fous de ton panier de consolation je ne veux pas rester à poil sur le marché avec de la sécurisation des parcours professionnels je laisse ça à la CFDT panier piano panier allez-y piano panier piano panier piano panier piano vous voyez qu'on peut faire la révolution mais pas tout le monde d'ailleurs j'ai remarqué il y en a qui ne sont pas partants ils sont déjà partis il y en a deux qui viennent de partir je reviens à 2009 je reviens à 2009 parce que la MGEN institution mutualiste bien connue des enseignants avait reniflé que j'allais prendre ma retraite et m'envoie en juin 2009 la lettre que je vais vous lire c'est la délégation départementale de Morte-et-Moselle puisque j'habite à l'époque j'habite Nancy par ailleurs par ailleurs par ailleurs ça c'est valeur mutualiste le journal de la MGEN d'accord c'est un numéro récent avril 2018 parlons du bel âge plutôt que du vieil âge cher adhérent donc juin 2009 la retraite est un temps très attendu mais qui peut réserver de mauvaises surprises à l'occasion de la fin exposition de Nancy venez sur notre stand vous y trouverez tous nos programmes de préparation à la retraite entre autres comment constituer son dossier quelles techniques de maintien en bonne santé sans perte de mémoire comment entretenir une riche vie sociale quel statut pour les aidants familiaux car souvent les retraités sont confrontés au grand âge de leurs parents vous trouverez aussi en annexe la liste des activités associatives dans la région de Nancy et notez la date de la prochaine rencontre de préparation à la retraite à Metz qui sera consacrée aux habitats participatifs nous vous attendons à bientôt nous sommes en juin 2009 mais dans ce numéro d'avril 2018 page 11 nous avons un expert c'est écrit dessus expert c'est Olivier Deladoucette psychiatre et gériat attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui nous dit que vieillir est un combat possiblement joyeux alors un journaliste l'interroge qu'entendez-vous par là c'est aux retraités de se prendre en main ils doivent faire plus de choses pour la société en s'investissant dans le monde associatif par exemple ça donne du sens à la vie permet de garder espoir et offre un modèle identificatoire aux jeunes générations on peut aussi s'ouvrir au monde notamment avec des outils comme l'internet les seigneurs l'ont bien compris qu'ils sont particulièrement connectés alors je passe sur deux trois autres trucs la journaliste demande ça passe apparemment beaucoup par le plaisir mais en effet il s'agit d'entretenir sa réserve cognitive autrement dit son capital cérébral et la meilleure manière de le faire mêle plaisir stimulation intellectuelle et convivialité tout ce qui est amusant et bon à prendre quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des cons je suis content parce que c'est des retraités qui m'applaudissent et donc c'est important que que ce chose là soit effectivement perçu par les retraités cela dit dans des conférences gesticulées il faut de temps en temps qu'il y ait des phrases comme ça assez banales qui arrivent quand c'est écrit une écriture d'instituteur d'accord mon père était instituteur et la phrase est la suivante le travail c'est la contrainte alors que l'activité c'est la liberté alors qu'est-ce que ça évoque chez vous le travail c'est la contrainte alors que l'activité c'est la liberté d'accord donnez une phrase peut-être pour désigner votre accord ou pour désigner votre désaccord pardon le travail ne devrait pas mais c'est donc que vous dites que ça l'est je vous demande si vous êtes d'accord ou désaccord avec cette proposition le travail c'est la contrainte l'activité c'est la liberté il y a un piège si je dis oui alors il y a un piège si je dis oui alors expliquez expliquez votre nom s'il vous plaît il faut distinguer emploi et travail moi je fais je ne fais pas de commentaire je vous laisse dire ce que vous voulez dire donc le travail salarié tandis que le travail indépendant ce n'est pas la contrainte c'est ça non ah bon c'est oui ou c'est non c'est des phrases à la con il faut toujours que je sois une phrase à la con parce que ça aide à réfléchir mais ça peut être aussi autre chose bien voilà moi je n'ai pas à prendre position je vous invite à réfléchir il faut que la phrase soit con pour que ce soit utile et donc voilà ma jambe gauche d'accord ça c'est le travail concret ce qu'on appelle souvent activité le travail concret c'est en ce moment je suis en train de faire une conférence gesticulée d'accord certains tiennent le bar d'autres ont mis en place cette salle enfin etc là nous sommes dans le travail concret d'accord ce travail concret il s'exprime souvent par un diplôme on a un diplôme qui atteste que l'on sait faire tel travail concret qu'on sait être soignant qu'on sait être je ne sais pas quoi chauffeur de bus ingénieur ou jardinier enfin tout ce que vous pouvez imaginer d'accord ça on est dans le travail concret qui désigne notre capacité à produire des valeurs d'usage des choses qui ont une utilité sociale utilité sociale ça ne veut pas dire que c'est bon vous pouvez faire du médiator vous tuer du monde à tour de bras mais c'est utile pour le capital de Servier d'accord ça a une utilité sociale donc le travail concret c'est le travail en tant qu'il produit de la richesse qu'il produit de l'utilité sociale ça va petit moment pédagogique d'accord mais avec quand même l'aide de la visualisation d'accord jambes droites jambes droites c'est le travail quand on dit je cherche du travail ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train d'avoir une activité concrète d'accord l'activité qui serait la liberté ça va si j'en crois la phrase le travail c'est la contrainte l'activité c'est la liberté donc le travail abstrait le travail abstrait ce n'est pas le travail en tant qu'il produit des valeurs d'usage c'est le travail en tant qu'il produit de la valeur économique reconnu par de la monnaie reconnu par un salaire reconnu par une rémunération reconnu par du profit pour les aides autour du capital ça c'est le travail abstrait production de valeur quelqu'un qui dit je ne travaille pas ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de l'activité qu'il n'a pas de travail concret ça veut dire que son travail concret n'est pas reconnu comme productif qu'il ne fait pas de travail abstrait alors quelles sont les grandes institutions qui renvoient au travail abstrait c'est évidemment toutes les institutions de la rémunération d'accord est-ce que c'est du salaire lié à la personne est-ce que c'est du salaire lié à l'emploi etc. et puis c'est tout ce qui décide de la production de valeur c'est-à-dire l'investissement les décisions d'investissement les décisions de disons produire en vue de tel marché les décisions d'accords internationaux à passer pour la production les décisions d'embauche et de licenciement etc. de constitution de collectif de travail tout ça c'est le travail abstrait ça va ? le travail il a deux versants il est concret et il est abstrait le problème de dire l'activité c'est la liberté alors que le travail c'est la contrainte c'est que l'on naturalise le fait que de fait dans le capitalisme nous ne décidons rien en matière de travail abstrait ce n'est pas nous qui décidons de l'investissement ce n'est pas nous qui décidons de ce qui va être produit de où ça va être produit de faire une métropole qui désertifie tout le territoire autour et qui encombre par des bagnoles etc. une ville qui est devenue une espèce de jouet capitaliste dire le travail c'est la contrainte c'est totalement cette entrée c'est un dévot c'est être un dévot de la religion capitaliste la religion c'est ce qui naturalise la violence sociale qui en fait quelque chose de normal et les meilleures religions sont celles qui n'invoquent pas Dieu parce qu'invoquer Dieu ça peut être considéré comme un peu désuet mais une religion qui n'invoque pas Dieu alors ça c'est formidable la religion capitaliste n'invoque pas Dieu mais elle en permanence naturalise la violence sociale et en particulier dire que le travail c'est de la contrainte c'est dire que c'est normal que nous ne décidions pas au travail c'est normal c'est normal c'est normal ça fait partie du travail ah si vous voulez décider ah ben soyez dans l'activité si vous voulez décider soyez retraité libérée du travail là vous allez pouvoir décider et puis faire une fête comme un con en entrant en retraite d'accord résumé pédagogique ça va le travail il est à la fois concret il produit de la richesse il est abstrait il produit de la valeur le PIB c'est la somme des valeurs produites par le travail la richesse nationale cesse-mesure en nombre de je ne sais pas quoi milliers de kilomètres ou millions de kilomètres de voyageurs transportés de millions de tonnes de kilos de patates produites etc d'accord ce sont les réalités physiques ou abstraites c'est le nombre de logiciels construits dans l'année etc etc tout ça c'est les richesses produites par le travail concret qu'il ne faut pas confondre avec la valeur le PIB le PIB ne mesure pas toute la richesse nationale il ne produit que la part une mesure que la part de la richesse qui est considérée comme ayant valeur et qu'est-ce que c'est qu'une classe dirigeante une classe dirigeante c'est celle qui décide de la valeur c'est celle qui décide du travail sans qualificatif je cherche du travail j'associe tout de suite mais j'y reviendrai plus tard le diplôme au travail concret et la qualification au travail abstrait mais ça on ne va pas tout aborder d'un coup alors qu'est-ce que c'est qu'un retraité un retraité c'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de canne pourquoi ? parce que ah ben ah oui il est libre de ses activités enfin je décide ah ben oui mais il est cul de jatte il n'est pas productif il faut qu'il ait une canne c'est pour ça qu'un retraité est vieux c'est pour ça qu'il y a une industrie de la lutte contre le vieillissement qui nous enjoint d'avoir des activités pour lutter contre le vieillissement mais on est libre de ses activités quand on est cul de jatte la jambe gauche et à ce point libre ben non on fait du soutien scolaire puisqu'on n'a plus de responsabilité en matière de système éducatif puisqu'on n'est pas productif ben on va poser des cataplasmes sur des jambes de bois on fait de la distribution de repas pour les pour les pauvres puis on devient vieux parce que passer les 5 ou 6 premières années dans l'efflorescence de ce bénévolat où on se marginalise faute de responsabilité économique notre univers se rétrécit et puis on cause de ses petits-enfants on fait encore du vélo quand même on joue au scrabble pour entretenir son capital cognitif puis on va aux réunions de la mutuelle comme des cons d'accord qu'est-ce que c'est qu'un jeune vous me voyez venir là un jeune c'est une catégorie qui est apparue en 1977 avant il n'y avait pas de jeunes il y a toujours eu des jeunes comme caractéristiques biographiques bien sûr mais comme lorsque la une caractéristique biographique devient une catégorie de l'action politique c'est là que tout change en 1977 c'est le plan bar de soutien de l'emploi des jeunes c'est là que le mot jeune apparaît pour la première fois comme catégorie de l'action publique c'est au départ dans le plan bar rappelez-vous les 16-18 ans d'achèques scolaires pour lesquels on crée les missions locales et puis vous allez avoir en 1983 les TUC les travaux d'utilité collective les SIVP et puis Rocard va créer les contrats emploi solidarité dès que vous entendez le mot solidarité il faut que ça fasse gling gling d'accord j'y reviendrai mais il faut aussi décrasser le mot de sa signification capitaliste contrat emploi solidarité et puis vous avez la gauche plurielle qui arrive avec les emplois jeunes fermez voir les yeux la constapédite emploi homosexuel vous voyez qu'une telle infamie ait pu figurer au bilan présenté comme positif de ce gouvernement ça interroge ça nous interroge que nous n'ayons pas engagé une bataille déterminée contre les emplois jeunes ça nous interroge les emplois jeunes c'est Bac plus 2 au Simic pendant 5 ans on peut souscrire la veille de ses 30 ans un emploi jeune c'est sous la gauche plurielle que la jeunesse passe de 18 à 35 ans ça va c'est long d'être jeune aujourd'hui et puis vous allez avoir d'autres infamies vous allez avoir les services civiques où on invoque le civisme pour pas payer les gens qu'est-ce que c'est qu'un jeune c'est quelqu'un qui a entre 18 et 35 ans et à qui le salaire à la qualification est refusé il n'a pas droit au salaire à la qualification il a droit à des CDD de mission il a droit à de la rémunération à la tâche il est payé pour une mission qui a une durée déterminée ou alors à tous les dispositifs jeunes dont je viens de parler je vous alerte sur la façon dont on construit la négation du droit au salaire parce que de 45 à 75 la statistique nous montre que le salaire à 25 ans augmente régulièrement il y a eu une croissance du salaire d'embauche pendant 30 ans cette croissance du salaire d'embauche explique ce qu'on appelle de façon absolument fausse l'ascenseur social il n'y a jamais eu d'ascenseur social en France au sens que jamais plus de 5% des enfants ouvriers ne sont devenus cadres mais dans la période de croissance du salaire d'embauche compte tenu que la carrière ouvrière ou d'employé est relativement plate quelqu'un qui entre sur le marché du travail après ses études ou à 25 ans la statistique se porte sur le salaire à 25 ans mais ça vaut aussi avant a quasiment le même salaire que ses parents ça légitime l'institution scolaire ça légitime une mise en couple 4 ans plus tôt en moyenne qu'aujourd'hui ça légitime la naissance du premier enfant 4 ans plus tôt en moyenne qu'aujourd'hui et puis ça légitime le fait qu'on n'a pas besoin d'aimer éperdument ses parents aujourd'hui un jeune qui n'aime pas éperdument ses parents voire ses grands-parents il est dans la merde or cette construction de la catégorie jeunesse s'opère de la même façon à la même époque que la construction de la catégorie vieillesse c'est à partir de ces années-là qu'une lutte acharnée va être menée pour dire les retraités c'est des vieux qui ont droit ou différer de leurs cotisations ils sont en irresponsabilité économique ils sont après le travail il y a donc un temps avant le travail le travail au sens travail abstrait ça marche parce que les jeunes ils ont des tas d'activités concrètes bien sûr tout comme les vieux il y a un temps avant le travail avant que l'on soit payé à la qualification avant que l'on entre dans le salariat de façon normale tel qu'il a été conquis au cours du 20ème siècle et puis il y a un âge après le travail où on est exclu du travail oh on a une chambre gauche sauf que étant exclu du travail on est condamné à vieillir pourquoi est-ce que Arnaud ne vieillit pas pas simplement parce que les photos de lui dans Gala sont trafiquées mais parce qu'il est en responsabilité économique jusqu'à sa mort que jusqu'à sa mort il va gérer son capital il ne va pas être marginalisé il faudrait effectivement proclamer la retraite mais comme comme le comprend le capital c'est-à-dire la retraite comme exclusion du travail vous voyez le capitalisme encore une fois n'est pas la forme dominante de notre mode de production sans que nous ayons une forme d'adhésion positive à ce qu'il représente pour vous causer comme leur don si vous voulez le capitalisme ne s'adresse pas qu'à nos affects négatifs la trouille de perdre son emploi la peur de passer l'entretien annuel devant le N plus 1 le management punitif tel qu'on le connaît il n'y a pas que ça d'accord sinon ça ne marche pas il repose aussi sur notre adhésion à des affects positifs oh qu'est-ce que c'est bon d'être après le travail et vous voyez accepter qu'il soit bon d'être après le travail c'est accepter qu'il y a un temps légitime avant le travail n'espérons pas n'espérons pas sauf exception sauf exception bien sûr si nous ne nous battons pas contre le déni dont sont les vieux à partir de 60 ans en termes de droit au salaire c'est exactement la même chose et pourquoi est-ce que ça apparaît dans les années 70 ça apparaît dans les années 70 parce que c'est le moment où la bataille féministe a rendu illégitime l'invocation du genre pour être exclue du travail le genre est toujours utilisé pour exclure du travail les femmes sortent de l'école plus certifiées que les hommes elles ont plus de diplômes et pourtant elles ont un emploi moins qualifié donc le genre est bien un élément de discrimination au travail mais il n'est pas légitime en permanence avec des discours sur la nécessaire égalité etc etc c'est pas légitime d'invoquer le genre pour exclure du travail et bien la classe dirigeante a trouvé une autre caractéristique biographique légitime pour exclure du travail l'âge et tout retraité qui se réjouit d'être exclu du travail en disant oh mais mes activités sont libres adhère à la religion capitaliste la lutte contre l'insertion suppose une lutte acharnée contre l'exclusion du travail à laquelle nous identifions la retraite alors que les communistes ont construit la retraite non pas comme la fin du travail mais comme la fin du marché du travail pour être connu comme travailleur c'est le moment la retraite c'est le moment où nous n'avons plus besoin de qu'émander à un employeur le fait d'être connu comme travailleur nous sommes titulaires de notre salaire la retraite et c'est pour ça qu'il y a une telle c'est pour ça que j'ai commencé par ça d'accord c'est pour ça qu'il y a un tel acharnement de la construction depuis le livre blanc de Rocard en 91 c'est là que tout se construit intellectuellement ce qui va être ensuite repris par la CFDT c'est il y a un tel acharnement à construire comme légitime le j'ai cotisé j'ai droit et c'est pourquoi nous sommes prêts à faire des manifs en disant la retraite c'est pas de la charité les retraités ont cotisé c'est à dire nous sommes là dans la religion du capital c'est la procession d'érogation vous voyez une manif de retraités voilà au mois de mars on fait des manifs pour qu'il pleuve d'accord roraté chez l'idée sous-père je milite pour une laïcité qui sera pas récupérable ni par les républicains ni par les socialistes qui se donnent une virginité de gauche par cette laïcité là ni par le rassemblement national à savoir la séparation de l'état et de l'église capitaliste vous voyez de mon écriture de fils d'instituteur j'ai donc écrit une vie libérée du travail abstrait est une vie amputée la valeur anthropologique du travail ça n'est pas seulement que ce que nous faisons est utile sinon il n'y aurait pas eu de féminisme les femmes ont fait des chansons à la fête des mères les astides passent un mois à coller des nouilles sur des boîtes de fromage pour la fête des mamans ça a un peu amélioré paraît-il depuis mon temps mais enfin c'est quand même pareil en plus elles ont ajouté une fête des papas bientôt des grands-mères enfin bref et vous voyez ce féminisme c'est justement le refus d'être exalté pour notre utilité sociale la revendication d'avoir une jambe droite d'accord la revendication d'être reconnue comme producteur donc une vie libérée du travail abstrait c'est comme ça qu'on présente la retraite ma lettre fictive de remerciements je fais un pied de nez au travail dont je suis libéré m'appelant Bernard Frédéric j'aurais jamais écrit cette lettre c'est évidemment c'était pour simplement entrer en matière et vous voyez du coup ce que c'est le communisme le communisme tel que Marx et Engels le définissent dans l'idéologie allemande le communisme disent-ils ça n'est pas un projet ça n'est pas une visée ça n'est pas un idéal le communisme c'est le mouvement réel de sortie de l'état des choses dans la lutte de classe le communisme ça s'observe concrètement et Marx est un penseur de la contradiction c'est pas un penseur de la domination il ne dit pas que le capitalisme c'est un système qui génère des victimes et notre boulot serait d'être solidaire de victimes si nous sommes solidaires de victimes c'est que nous avons renoncé à être révolutionnaires la solidarité communiste c'est le fait de se serrer les coudes pour devenir souverain sur le travail pour ôter à la bourgeoisie son monopole sur le travail pour construire des institutions du travail abstrait qui libère notre travail concret réellement et qui fasse que nous sommes souverains sur l'investissement sur la production sur la la constitution des collectifs de travail nous sommes à la fois auto-organisés dans le travail concret et souverains sur le travail abstrait ça suppose évidemment une expropriation de la bourgeoisie capitaliste d'une expropriation aussi bien politique qu'économique de son monopole sur la valeur c'est ça l'enjeu du communisme et le communisme il est déjà là dans tous les pays capitalistes sous des formes différentes en France il est là par le statut de la fonction publique le régime général le statut électricien gazier bref tout ce que la classe dirigeante exècre et entrepris d'éradiquer et c'est cela qu'il s'agit non pas de défendre si on défend c'est foutu mais de généraliser si nous voulons être à la hauteur des communistes qui dans le passé ont construit tout cela si vous dites ça vous vous exposez c'est ça en tout cas mon cas à recevoir des mails de ce type envoyez-moi des courriels ils figureront dans ma prochaine conférence gesticulée allez-y bonjour monsieur Friot j'étais au débat que vous a mis à Poitiers vendredi dernier vous étiez très entouré à la sortie j'étais pressé et j'ai juste pris le temps de vous demander votre adresse car si je vous ai bien compris vous voulez que tout le monde travaille jusqu'au bout c'est la suppression de la retraite en quelque sorte beaucoup comme moi n'ont aucune envie de continuer ils veulent rompre avec leur vie de travail pour faire autre chose avoir des activités librement choisies dans des tas de domaines autres que leur travail passé mais pourquoi attendre la retraite pour rompre la fête de mon entrée en retraite fin août 2009 a bien eu lieu et les chants ligures que j'évoque dans ma pseudo-lettres ont bien eu lieu ils étaient animés par quelqu'un qui avait pourquoi ? parce que je suis dans la vallée de la Roya qui dépendait de gènes et toute la culture y compris vocale et de type génoise de type ligure comme en Corse etc. il y a des chœurs absolument magnifiques et puis les gens savent chanter en chœur ils apprennent ça dès l'enfance et donc en 2009 en août 2009 à la fête je vais revenir sur la solidarité parce que le mot solidarité est un peu aussi un fil rouge de ce que je raconte ce soir je reviendrai sur la solidarité avec les migrants dans la vallée de la Roya les chœurs ligures qui ont été chantés lors de cette fête par les villageois étaient animés entre autres par un ancien maçon qui avait été maçon d'abord puis il avait été chef de chœur puis c'était déjà le cas au moment où nous fêtons je fête mon entrée en retraite en août 2009 il a repris une chèvrerie à l'abandon il l'a retapé il a refait autour tout de quoi faire vagabonder les chèvres et il se met à faire du fromage de chèvres bio qu'il vend etc sauf qu'à chaque fois il est reparti à zéro cet homme il a rompu c'est à dire qu'il a il a su être fidèle à ce à ce qu'il a fondamentalement envie de faire d'accord il ne s'est pas emmerdé dans un emploi où il se fait chier d'accord il n'a pas répondu je travaille je fais mon travail quand il vient poser la question mais quelle légitimité est-ce que vous faites tiens la Roya je me trouve dans un train vous savez que la Roya c'est donc une toute petite vallée à la frontière italienne qui depuis trois ans fait l'objet d'une occupation militaire il y a 500 gendarmes plus des militaires qui sont là tous les jours dans cette toute petite vallée ça représente un coût de 60 000 euros par jour pour faire la chasse aux migrants et cette chasse aux migrants est assortie de dispositifs qui gênent la vie quotidienne aussi de tout le monde c'est pour ça que ces militaires sont relayés toutes les trois semaines ils sont absolument haïs puis ils font un boulot tellement de merde que ça les embête aussi vous avez tous les 10 kilomètres dans le sens Italie-France dans l'autre sens on s'en fout évidemment un checkpoint il faut arrêter sa bagnole vous avez six gendarmes et il faut que vous ouvriez votre coffre au cas où il y aura un migrant dans votre bagnole quand même et puis et c'est tout bénef pour la SNCF qui veut supprimer la ligne sur la ligne Tande-Nice qui relie cette vallée donc à Nice vous avez un train absolument magnifique qui est régulièrement arrêté parce que trois gendarmes montent et demandent les papiers à tout le monde au coup il y aura un migrant dans le train ces gendarmes sont haïs et ils savent qu'ils sont haïs je me trouve un arrêt enfin dans un train arrêté en allant à Nice et les trois pandores arrivent à ma hauteur je suis au parti communiste depuis 50 ans je suis syndicaliste depuis à peu près autant j'ai une certaine expérience de la vie politique et du combat je ne m'aimais pas à protester individuellement en chuchotant d'accord sinon je suis embarqué en cabane évidemment comme un con d'accord je me lève je sais qu'ils savent qu'ils sont impopulaires je parle très fort je refuse réponse des gendarmes nous faisons notre travail quelqu'un qui vous répond je fais mon travail c'est quelqu'un qui fait de la merde qui le sait et qui continue et si et si nous acceptons cette réponse c'est parce que nous sommes prêts nous-mêmes à la faire si nous sommes interrogés sur la légitimité de la merde que nous sommes en train de faire parce que quand on est à poil il n'y a pas d'autre solution que de faire son travail pour avoir son panier qu'est-ce que vous voulez faire maintenant quand vous êtes à poil donc évidemment rompre changer de travail en fonction des moments être présent auprès des enfants de moins de 3 ans auprès des ados entre 12 et 15 ans Dieu sait si les parents sont défaillants complètement à ce moment-là ça a des effets sociaux tout à fait considérables mais la présence des parents auprès des enfants très jeunes ou adolescents suppose qu'ils aient un salaire lié à leur personne évidemment qu'ils ne soient pas sous la coupe du marché du travail ou des biens et services pour être reconnus comme producteurs il faut sortir de la préhistoire entrer dans l'histoire devenir communiste autre mail que j'ai reçu bonjour j'étais avant hier au débat organisé à Arcachon par les amis du monde diplomatique c'est par eux que j'ai obtenu votre adresse j'ai été très heureux d'entendre un discours mobilisateur qui tranche avec les déplorations habituelles mais si je prends la liberté de vous écrire c'est que je n'ai pas pu vous faire part de ma gêne quand vous dites que vous préféreriez que les retraités au lieu de faire du soutien scolaire des restos du coeur et autres activités bénévoles s'engagent avec toute leur expérience professionnelle dans des entreprises marchandes non capitalistes vous croyez qu'il n'y a pas besoin de soutien scolaire ou de distribution alimentaire chez les enfants des familles en grande difficulté ou pour les migrants pourquoi ajouter votre pierre aux tracasseries que connaissent des ONG de moins en moins soutenues par la puissance publique et au mépris certes poli mais si présent que les salariés des ONG nous manifestent à nous les bénévoles et puis n'est-ce pas ce que veut Macron faire baisser les pensions pour encourager le cumul emploi retraite chapeau pour le comédiste que vous dites être j'attends avec impatience votre réponse la voici là encore petite phrase à la con d'accord j'aurais vous commentiez la sécurité sociale c'est la solidarité des bien portants avec les malades des actifs avec les inactifs de ceux qui ont un emploi avec ceux qui sont avec les chômeurs il y a 50 ans si vous voulez peu importe là c'est ce que dit Macron soyons solidaires avec nous même c'est à dire faisons une cotisation que nous récupérerons plus tard quand nous serons chômeurs l'équivalent ou quand nous serons retraités d'accord c'est la peau commun autre réaction il y a une masse un peu silencieuse par ici il a il a il a il a cotisé il a cotisé d'accord oui donc il a droit parce qu'il a cotisé non pardon ah non ah non il a mis au pot commun le pot commun c'est pas de la solidarité le pot commun c'est un truc c'est le pot commun d'accord on peut s'en tirer comme ça évidemment bien sûr que ça peut être une épargne collective évidemment c'est une assurance de la solidarité face au risque et donc dire que un chômeur c'est quelqu'un qui a été actif et puis quand il est chômeur parfois il bénéficie des cotisations des autres c'est normal il est plus actif que j'ai sorti jaune c'est exactement la logique de l'assurance un accidenté il a mis au pot commun il a fait du commun etc il faut pas tourner autour du pot c'est à dire la question c'est est-ce que les retraités travaillent est-ce que les chômeurs travaillent etc etc au sens de produisent de la valeur économique économique pas simplement au sens de l'activité mais au sens de produire de la valeur économique vous voyez c'est le c'est la question de de passer de la solidarité capitaliste à la solidarité communiste la solidarité capitaliste consiste à dire ceci il y a des moments avant le travail il y a des moments où pendant le travail on est hors travail c'est le chômage il y a des moments après le travail et nous allons être solidaires en mettant au pot commun une partie des ressources produites pour que ceux qui sont hors emploi bénéficient c'est pas de la charité la solidarité capitaliste elle est construite au 19ème siècle contre la charité de l'église je sais si les capitalistes sont anticléricaux globalement la bourgeoisie capitaliste au 19ème siècle construit contre l'église les règles de la république bourgeoise et dans les règles de la république bourgeoise il y a l'éducation à la solidarité comme obligation de l'état à l'époque l'Isée Thiers Thiers est un des très grands pensions de la solidarité la solidarité capitaliste c'est nous mettons au pot commun par de l'impôt ou par de la cotisation pour être sûr d'avoir des ressources quand nous sommes hors travail les temps de hors travail sont naturels et il s'agit d'en finir avec l'insécurité des ressources dans le hors travail par des assurances sociales sociales les assurances sociales et la sécurité sociale c'est ce qui permet de d'assurer ce commun cette mise en commun d'une partie des ressources mais ça pourrait être l'impôt un citoyen dans une logique de la bourgeoisie capitaliste c'est quelqu'un qui paye des impôts c'est à dire quelqu'un qui prend une partie de ses ressources pour les mettre au pot commun afin d'assurer du non marchand pour tous ceux qui ne peuvent pas trouver sur le marché de quoi satisfaire leurs besoins en particulier la solidarité capitaliste est au coeur de la démocratie bourgeoise dont le fondement de la citoyenneté c'est l'impôt ce qui fait que la fille de madame zut j'ai oublié son nom le réel comment c'est la fille madame Bétancourt est plus citoyenne que moi qu'est-ce que c'est que la solidarité communiste et qu'est-ce que c'est que la citoyenneté communiste je ne suis pas je vois pas le rapport avec ce que je suis en train de raconter mais on peut essayer de le trouver je suis là pour ça non ce que je dis c'est que la démocratie bourgeoise à laquelle nous adhérons parce que nous sommes des dévots de la religion capitaliste et nous le sommes d'autant plus que depuis 2004 ce salopard de Chirac il faut dire ça 15 jours après le grotesque et obscène union nationale autour de ce pauvre type le salopard de Chirac a dévoyé le débat public par l'affaire du voile a permis une droitisation considérable de la pratique de la laïcité une pratique raciste de la laïcité qu'il faut absolument que nous interrogeons sur les fondements de la démocratie bourgeoise la démocratie bourgeoise repose sur l'impôt c'est à dire le fait que nous mettions une partie de nos ressources au pot commun pour satisfaire des besoins qui ne pourraient pas l'être par le marché ça c'est essentiel au capitalisme ce n'est pas du tout contradictoire avec le capitalisme pas du tout c'est essentiel au capitalisme et être citoyen c'est donc mettre au pot commun mon ajout ironique c'est du coup donc madame Bettencourt fille est plus citoyenne que moi puisqu'elle met plus au pot commun que moi si c'est sûr c'est sûr j'ai vérifié la solidarité communiste c'est tout à fait autre chose la solidarité communiste et la citoyenneté communiste c'est encore une fois de nous serrer les coudes parce que nous sommes dans ce cas là obligatoirement d'un affrontement à la bourgeoisie capitaliste de nous serrer les coudes pour devenir nous-mêmes responsables de la production de valeurs et ne plus jamais répondre je fais mon travail d'accord ne plus jamais répondre à cette merde ne plus jamais accepter de conquérir des droits sur sa jambe droite en étant indifférent à ce que fait notre jambe gauche d'ailleurs on n'est pas indifférent à ce que fait notre jambe gauche puisqu'on souffre au travail c'est bien qu'on n'est pas d'accord avec la merde qu'on nous fait faire mais plutôt que de conquérir le remède contre la souffrance c'est à dire devenir décideur au travail nous organisons la gestion de la souffrance au travail le nombre de militants syndicaux qui aujourd'hui sont consacrés à la gestion de la souffrance au travail ou alors à défaut de conquérir la souveraineté sur le travail nous luttons pour de plus avoir à travailler pour être amputés de la jambe droite dans le capitalisme qu'est-ce que c'est que travailler c'est travailler pour ne plus avoir à travailler c'est terrible je travaille pour ne plus avoir à travailler mais non la solidarité comme il dit c'est à fait autre chose c'est de poser au coeur de la citoyenneté la responsabilité dans la production de la valeur je suis citoyen parce que je mets au pot commun une partie de mes ressources je suis citoyen parce que je suis en responsabilité de la production de la valeur je suis co-décisionnaire de l'investissement co-décisionnaire de la façon dont cela va être produit co-décisionnaire de ce qui ne sera pas produit de ce qui sera produit là c'est une sacrée bataille et quand on y a renoncé on se console en étant solidaire de victime et en désignant comme victime celui dont on est solidaire c'est à dire en leur faisant une violence sociale inouïe quand vous regardez les tracts de la CGT ou du parti communiste des années 50 vous ne voyez jamais le mot pauvreté jamais le mot lutte contre la pauvreté il laisse ça à la droite il laisse ça à la bourgeoisie nous sommes les seuls producteurs de la valeur on n'est pas pauvre on ne s'amuse pas à être solidaires de victimes on se serre les coudes pour devenir souverains sur le travail mes chers collègues maintenant surtout chez les économistes atterrés je vous lis un texte publié en janvier 2018 comme compte-rendu de mon avant-dernier ouvrage le dernier c'est donc le texte le travail en jeu des retraites merci à la librairie fière de l'être de les avoir apportées ici et puis vous avez l'avant-dernier qui est vaincre Macron tous les deux sont là et ces chers collègues donc rendent compte de vaincre Macron voilà ce qu'écrit l'un d'eux qu'est-ce qu'ils font les retraités dont Bernard Friot dit qu'ils travaillent quand j'écris ce compte-rendu de vaincre Macron un compte-rendu très fielleux je le dis au passage admettons que je travaille mais quand j'écoute en boucle les chaussettes noires ce qui dit d'ailleurs l'âge du contributeur de la revue est-ce que je travaille sans compter tous les retraités dont la santé est dégradée ils travaillent les gravataires ou alors Bernard Friot conditionne la perception de la pension à l'exercice d'un travail et envisage sans nous le dire de la supprimer aux retraités ayant perdu leur autonomie la retraite est un droit lié aux cotisations passées et à la solidarité intergénérationnelle la fonder sur un droit politique au salaire et sur un prétendu travail des retraités est inutile et dangereux la question apparemment intelligente mais en fait totalement aliénés qu'est-ce qu'ils font les retraités dans Friot dès qu'ils travaillent Ulule que connaissent les plus jeunes d'entre vous qui ont été voir la vidéo Usul pardon et merci de corriger Usul U-S-U-L vidéaste qui a fait une vidéo sur le salaire à vie extrêmement bien faite vous faites Usul Friot et vous allez tout de suite la trouver à un moment tout à fait intéressant qui se joue en trois actes le premier acte un mec tond son gazon tond son gazon chez lui le samedi d'accord est-ce qu'il travaille bon il est actif est-ce que son activité est utile ça dépend si on est ou pas pour la permaculture mais est-ce qu'il travaille est-ce qu'il produit de la valeur ben non il tond son gazon l'activité pour lui-même deuxième acte un fonctionnaire territorial agent municipal tond le gazon de la commune est-ce qu'il travaille ah ben non non seulement il ne produit rien mais il dépense dépense publique dépense d'éducation dépense de santé troisième acte la municipalité de droite mais ça arrive aussi à gauche a fait ce qu'on appelle une concession de service public on entend que le mot service public mais ça veut dire qu'elle a privatisé d'accord il faut traduire c'est comme les plans de sauvegarde de l'emploi c'est du licenciement d'accord elle a concédé le service public à Veolia et un employé de Veolia tourne le gazon de la mairie évidemment il travaille vous voyez avec la même activité qu'est-ce qu'ils font les retraités dont Friot dit qu'ils travaillent avec la même activité dans le premier cas on ne fait rien dans le deuxième cas on ne fait moins que rien et dans le troisième cas on travaille ça va en aucun cas en aucun cas ce n'est la nature de ce que je fais qui décide si c'est du travail ou pas en aucun cas en aucun cas ce n'est le caractère concret de ma jambe gauche qui décide si j'ai une jambe droite ou pas en aucun cas ce qui décide qu'une activité jambe gauche est du travail c'est-à-dire qu'elle produit non seulement de la valeur d'usage de la richesse mais aussi de la valeur économique c'est la lutte de classe le fondement du travail est exclusivement politique et pour faire comprendre cette proposition qui peut paraître abstraite je vais faire une métaphore qui ne renvoie pas à la lutte de classe telle que nous la connaissons entre une classe dirigeante et une classe révolutionnaire en train d'ôter le monopole du travail à la classe dirigeante mais je vais parler de la domination masculine la domination masculine s'exprime entre autres par le fait que les hommes déclarent travail ce qu'ils font et non travail ce que font les femmes c'est pour faire comprendre que dans la définition du travail il y a toujours du pouvoir il y a toujours de la violence sociale toujours et que tant qu'on n'a pas renoncé à être révolutionnaire tant qu'on ne se console pas dans la solidarité avec des victimes tant que l'on est révolutionnaire tant que l'on est communiste la question c'est comment nous changeons le travail comment nous changeons ce qu'on appelle travail comment nous changeons les institutions de la jambe droite comment nous prenons la maîtrise de l'investissement etc 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 tout mouvement qui n'est pas obnubilé par cette question va inévitablement tomber dans la solidarité avec des victimes quand on n'est pas dans la solidarité communiste se serrer les coudes pour changer le travail on est dans la solidarité capitaliste je suis cathode gauche je suis communiste je l'ai dit je suis cathode gauche il faut préciser de gauche parce que cathode actuellement d'accord et je m'édite souvent un texte qui s'appelle le repas de Bétanie l'onction de Bétanie nous sommes à la veille de la condamnation à mort de Jésus il va être condamné à mort par les grandes familles sacerdotales qui tiennent le temple mais qui en tenant le temple tiennent l'économie d'Israël donc c'est à la fois le pouvoir religieux et politique comme souvent dans les sociétés antiques qui est confondu religieux et économiques pardon il va être condamné par ces grandes familles dans un conseil précédé par Caïphe et sauf que Israël est une colonie romaine et que ces grandes familles vont devoir ensuite faire confirmer par le procurateur romain Pilate la condamnation à mort ils ne peuvent pas directement condamner à mort il faut que Pilate avalise ce qu'il fera en se lavant les mains rappelez-vous le texte pour ceux qui en ont un souvenir pour les autres acquérez-le parce que ça ne sert à rien d'être un culte dans ces domaines ça sert à être dans la religion capitaliste justement et donc Jésus sait qu'il va mourir le niveau de confrontation est tel qu'il sait qu'il va mourir il déjeune ou il soupe je ne sais pas chez un de ses amis à proximité de Jérusalem à Bétanie et voici qu'arrive une femme avec un flacon d'albâtre qui était un parfum de très très grand prix qui brise le flacon et se met à embaumer les jambes de Jésus avec ce parfum aussitôt les apôtres se récrient en disant mais enfin une dépense totalement somptuaire on aurait pu donner cet argent aux pauvres réponse de Jésus il faut toujours un peu traduire c'est des textes assez anciens les pauvres moi vous en aurez toujours avec vous mais moi vous ne meurez pas toujours d'avance elle a embaumé mon corps en vue de son ensevelissement dépôt vous en aurez toujours avec vous parce que vous avez renoncé à affronter les puissants je vais mourir moi demain et elle honore cet acte que je vais poser en embaumant d'avance mon corps qui va être enseveli mais vous vous consolerez avec des pauvres et vous en aurez toujours avec vous qui t'amène si vous voulez il y a une façon de porter en dérision nos traditions religieuses qui nous rend extrêmement vulnérables à la religion capitaliste voilà ce que j'écris dans le travail en jeu des retraites c'est sur un autre ton non plus plus soutenu la vieillesse est une catégorie d'analyse qui renvoie à l'extériorité du travail aux personnes dans le capitalisme on doit s'insérer dans le travail comme jeune on peut le perdre comme chômeur ou en être libéré comme retraité en effet dans le capitalisme le travail c'est à dire la partie de l'activité réputée productive est le monopole des détenteurs des moyens de production qui définissent hors de toute démocratie qui travaille ou pourquoi faire une telle dictature sur l'essentiel de nos existences suppose que les personnes intériorisent comme normal qu'il y ait des temps sans travail comme jeune avant le travail chômeur pendant le travail ou retraité après le travail la forme la plus perverse de cette étrangeté des personnes au travail étant la retraite puisque les retraités définitivement exclus du travail sont invités à se réjouir de cette amputation définitivement amputés de toute responsabilité économique les retraités sont condamnés au vieillissement que génère la marginalisation dans les activités marginales du bénévolat nait alors autour des mutuelles des associations et des entreprises qui vivent de la violence ainsi faite par le capitalisme aux personnes âgées tout un secteur économique de lutte contre le vieillissement aussi cynique qu'illusoire avec injonction à la multiplication pathétique d'activités censées maintenir la bonne santé physique et mentale à la place de l'essentiel absent le travail contre ce déni le capitalisme en train de se construire a commencé à instituer un droit politique au salaire les fonctionnaires les salariés à statut ont un salaire à la qualification personnelle c'est leur personne qui est qualifiée pas leur emploi sur ce modèle les trois quarts des pensions sont depuis 1946 calculées comme la poursuite du salaire et non pas comme la contrepartie de cotisations passées un tel droit au salaire déconnecté de l'emploi commence ainsi à définir des personnes reconnues comme productives en tant que personnes et non pas parce qu'elles ont un emploi la retraite avec droit à la poursuite de son salaire libère non pas du travail mais du marché du travail d'où l'enjeu pour la classe dirigeante d'en finir avec le droit au salaire pour les retraités et de construire la pension de retraite non plus comme la poursuite du meilleur salaire mais comme la contrepartie des cotisations de carrière la lutte contre le j'ai cotisé j'ai droit est donc une dimension décisive de la mise en échec du projet de retraite par compte à point elle relève de la même libération qu'un droit au salaire pour les jeunes à instituer comme enrichissement de la citoyenneté de 18 ans à sa mort chacun doit avoir une qualification personnelle progressant par épreuve de qualification qui le fasse titulaire de son salaire la proposition que j'ai déjà énoncée à de nombreuses reprises et que vous retrouverez encore une fois dans les ouvrages qui sont en vente c'est que à 18 ans tout le monde est le premier niveau de qualification et les 1700 euros qui vont avec puisque leur vendication syndicale c'est le SMIC à 1700 euros et que ce soit un droit oui vous devez y aller allez-y madame à 18 ans donc nous enrichissons la citoyenneté dès lors que nous travaillons pour une citoyenneté communiste c'est à dire la responsabilité citoyenneté c'est une responsabilité la responsabilité collective sur la production qui est la condition pour qu'on sorte la production de la folie écologique dans laquelle elle est engagée il n'y a pas d'autre solution que nous engagions un autre mode de production et que ça s'exprime dans un droit nouveau que cette responsabilité d'être co-décideur dans les entreprises dans les caisses d'investissement enfin partout où se décide la production de valeur que cette responsabilité s'exprime dans deux droits à 18 ans qui enrichissent la citoyenneté le droit à la qualification avec l'attribution quel que soit le passé scolaire quel que soit le handicap du premier niveau de qualification à tout le monde à 18 ans et à vie les 1700 euros qui correspondent et puis un deuxième droit le droit de délibérer dans les entreprises parce que l'on est copropriétaire d'usage de tous les outils de travail que l'on aura entre les mains voilà les deux droits dont il faut enrichir les personnes les droits économiques qui doivent devenir des droits politiques c'est au niveau anthropologique que tout ça se joue vous voyez et nous sommes déjà assez avancés dans ce sens est-ce que vous savez que pratiquement le tiers des plus de 18 ans ont un salaire peu ou prou un salaire à la qualification personnelle vous avez les fonctionnaires dont c'est le grade et non pas le poste qui est le support donc c'est bien leur personne qui est le support de la qualification et donc du salaire 5 millions 500 000 quand Thérèse fait la loi de 48 46 pardon 5 millions aujourd'hui quand on dit que tout fout le camp on est passé de 500 000 à 5 millions tout fout pas le camp nous nous consolons en disant que tout fout le camp en disant qu'il y avait des circonstances exceptionnelles en 45 46 mais qu'est-ce que c'est il n'y a jamais de circonstances exceptionnelles il y a un peuple mobilisé ou démobilisé c'est tout et donc à ces 5 millions de fonctionnaires s'ajoutent c'est pas tous les services publics puisqu'il y a un million de contractuels dans les services publics par ailleurs ou de CDI ou de contractuels en CDD mais il y a par ailleurs 5 millions de fonctionnaires et 1 million de contractuels vous avez la moitié des retraités qui touchent une pension qui est supérieure au SMIC et qui est proche à 80 90 voire 100% de leur salaire d'activité ça fait 7 millions de personnes surtout des hommes vous avez les salariés à statut parce qu'il en reste même si la classe dirigeante mène une guerre acharnée donc il reste des salariés à statut à la SNCF à EDF à France Télécom etc vous avez également les salariés de branches dans lesquelles le syndicalisme a été assez puissant pour conquérir ce qu'on appelle le droit à carrière dans la banque dans la métallurgie dans la chimie quand vous changez de poste c'est bien le poste qui est qualifié c'est pour ça qu'il y a du chômage dans ces branches évidemment puisque c'est le poste qui est qualifié mais quand vous changez de poste c'est pour un poste au moins aussi qualifié vous pouvez pas aller sur un poste moins qualifié quand vous changez d'entreprise dans la branche si vous quittez la branche c'est foutu évidemment mais si vous changez d'entreprise dans la branche l'entreprise nouvelle vous embauche au moins au niveau de qualification du poste que vous aviez en entreprise précédente c'est à dire que la qualification reste celle du poste mais indirectement elle est celle des personnes quand on additionne tout cela on arrive à 17 millions de plus de 18 ans qui ont un salaire à la qualification personnelle mais continuer ce déjà là communiste c'est passer à 100% chacun à 18 ans à le premier niveau le salaire étant inscrit dans une hiérarchie qui va de 1 à 3 je dis ça pour proposer qu'il n'y ait pas de salaire supérieur à 5000 euros celui qui a besoin de plus de 5000 euros pour travailler c'est qu'ils font de la merde c'est madame Muriel Pénicaud par exemple d'accord elle est DRH de Danone et elle doit faire un licenciement boursier parce que les actionnaires trouvent que l'action elle n'est quand même pas bien faible pour augmenter l'action c'est facile on licencie d'accord donc madame Muriel Pénicaud est chargée de licencier 900 cadres elle souffre d'accord il faut la payer il ne faut quand même pas licencier 900 cadres à 5000 euros par mois c'est pas sérieux d'accord c'est une cadre dirigeante elle a ce qu'on appelle des stocks options elle peut faire valoir ses droits en achetant des actions au cours de l'action quand elle les achète en les revendant au cours qu'elles ont lorsqu'elle les revend à sa guise elle commet un parfait délit d'initié nous sommes dirigés par des voyous le gouvernement Macron est un gouvernement de voyous elle achète des actions avant le plan de licenciement au cours un peu maigrelé qu'elles avaient elles licencient le cours monte et le vend elle empoche un million de cent mille euros ce qui n'est pas cher par cadre CFDT en général d'ailleurs licencié donc un salaire compris entre dix sept cents et cinq mille euros comme droit politique de la naissance à la mort avec la possibilité de passer des épreuves de qualification jusqu'à sa mort je ne sais pas pourquoi je ne serai pas plus qualifié en conférence gesticulée dans dix ans que maintenant j'entends bien ne pas être là à vieillir en attendant Godot qui par définition n'arrive jamais petit slogan de manif s'il vous plaît pour vous réveiller un peu le travail c'est la vie le salaire c'est avis c'est quand même mieux que pour une retraite décente d'accord on y va le travail c'est la vie le salaire c'est avis encore une fois le travail c'est la vie le salaire c'est avis vous voyez quelle va être du coup la réponse à Macron l'âge l'âge crucial disons sur le marché du travail c'est 50 ans c'est un âge où on a fait le tour on est en pleine possession de ses moyens on a une expérience professionnelle de plus de 20 ans et on est exaspéré de ne pas pouvoir l'exercer ou alors on s'ennuie on s'emmerde mais on ne peut pas quitter puisque sinon on perd son panier puisqu'on est à poil la retraite ça doit être à 50 ans à 50 ans tout le monde le monde va se trouver libéré de l'obligation de quémander sa reconnaissance comme producteur sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services à 50 ans chacun va devenir titulaire d'un salaire la CGT revendique le doublement du salaire au cours de la vie active ce qui me paraît pas mal et donc ça veut dire qu'à 50 ans on doit avoir le salaire moyen le salaire moyen aujourd'hui c'est 2300 euros net ça veut donc dire que nous allons faire voter une loi en 2020 qui attribue à tous les cinquantenaires à tous ceux qui arrivent à 50 ans 2300 euros pour tous ceux qui ont moins de 2300 euros comme attribut personnel qu'ils vont pouvoir faire progresser jusqu'à 5000 euros par des épreuves de qualification qu'ils passeront quand ils voudront jusqu'à leur mort ceux qui ont un salaire supérieur à 5000 euros à 50 ans ils seront ramenés à 5000 euros et nous entrerons là donc pour la deuxième partie de la vie je dirais dans un rapport de 1 à 2 en matière de salaire qu'est-ce que ces retraités vont avoir comme responsabilité puisque tout droit nouveau génère des responsabilités nouvelles de deux choses l'une ou bien ils s'emmerdent là où ils sont ils aspirent à faire autre chose où ils vont aller ils vont pas aller dans une boîte capitaliste comme des cons pour offrir leur service sans avoir besoin d'être payé puisque c'est la caisse qui les paye ils vont aller dans toutes les entreprises alternatives que des jeunes dissidents aujourd'hui créent parce qu'il y a un phénomène sociologique nouveau qui affecte pour les plus âgés d'entre nous certains de nos enfants ils sont décidés à ne pas produire de merde pour le capital ils ne veulent pas avoir à répondre nous faisons notre travail à n'avoir jamais à répondre cette réponse de merde parce qu'ils entendent bien ne faire comme travail que ce qui correspond à ce qui a du sens que ce qui correspond à leur déontologie parce qu'ils ne veulent pas être en contradiction entre leur jambe droite et leur jambe gauche sauf qu'ils sont menacés de marginalité ou de récupération parce que les initiatives alternatives qu'ils créent sont fragiles en termes de nouvelles énergies création de logiciels nouvelles formes de production agricole ou de production alimentaire tout ça fleurit vous avez des centaines de milliers d'alternatives d'entreprises alternatives dans lesquelles il y a une réelle maîtrise de la jambe gauche mais pas de maîtrise de la jambe droite et donc il y a une menace de marginalité ou de récupération parce que dès que le business model est trouvé vous avez un troll genre Xavier Niel qui rachète d'accord prenez la ruche qui dit oui dès qu'on voit que c'est hop Xavier Niel rachète d'accord et puis c'est foutu d'accord le logiciel libre il est totalement récupéré par le logiciel propriétaire vous voyez que le risque même c'est que toutes ces entreprises alternatives dans lesquelles des jeunes sont très peu payés d'accord pour faire un boulot qu'ils maîtrisent concrètement c'est que ils bossent gratuitement pour le capital et que même si leur boîte n'est pas récupérée leur boulot est récupéré je pense le logiciel libre par exemple dont le boulot est récupéré par le logiciel propriétaire vous voyez on ne peut pas être vraiment libre de sa jambe gauche si on n'est pas non plus souverain sur sa jambe droite et pour ça il faut des institutions macro et ça les communistes ont su le construire dans notre pays ces institutions macroéconomiques si les retraités de plus de 50 ans titulaires de leur salaire n'ayant pas à être payés par ces boîtes puisque c'est la caisse qui les paye viennent dans ces boîtes pour augmenter la valeur ajoutée de ces entreprises mais ils vont les sortir de la marginalité ils vont leur offrir toutes leurs capacités et ils vont augmenter le chiffre d'affaires et donc la valeur ajoutée les entreprises cotiseront évidemment de manière supplémentaire du coup puisque la cotisation sera sur la valeur ajoutée c'est très important qu'elle passe de la masse salariale à la valeur ajoutée comme assiette et du coup la caisse des retraites sera abondée aussi par toute cette partie de la valeur ajoutée qui lui retournera vous voyez comment nous pouvons confier aux retraités une mission impérative enfin incomparativement plus intéressante et cela jusqu'à leur mort non pas qu'ils vont rester dans la même boîte jusqu'à leur mort ils vont bouger évidemment puisqu'ils seront titulaires de leur salaire que d'être condamnés à la marginalité du bénévolat deuxième cas de figure ces plus de 50 ans finalement ne souhaitent pas quitter je ne sais pas quoi la chambre d'agriculture dans laquelle ils sont mais là ils vont avoir la responsabilité en tant que salariés protégés je crois qu'il faut qu'on adopte on adopte également on fasse adopter une loi qui fasse de ces salariés de plus de 50 ans des salariés comme protégés comme le sont les délégués syndicaux aujourd'hui c'est à dire qu'ils ne peuvent pas être licenciés parce qu'ils vont affronter les directions ils vont être chargés d'auto-organiser les travailleurs contre la direction vous voyez que l'avenir du retraité ça n'est pas le bénévolat je conclue par un petit apologue conversation en 2025 entre une nouvelle retraitée de la chambre d'agriculture et un artisan boulanger alors ça y est tu as 50 ans et tu deviens titulaire à vie de ton salaire fini la peur de ne pas réussir tes objectifs fini l'angoisse de l'entretien annuel avec le N plus 1 vénarde ouf oui et en plus comme je gagnais 2100 euros par mois net je suis en retraite avec 200 euros de plus par mois puisque le salaire moyen de cette année est de 2300 euros net tu sais que la loi de 2020 de réforme des retraites dispose que chacun devient titulaire de son salaire à 50 ans et que celui-ci est porté au salaire moyen s'il est inférieur et puis comme tous les retraités j'ai une nouvelle responsabilité qui m'enthousiasme ah bon j'ai toujours entendu ma mère dire vivement que je sois en retraite pour faire ce que je veux son objectif n'était pas du tout d'avoir une responsabilité nouvelle dans la production au contraire oui c'était le temps dépassé depuis 2020 où on attendait la retraite pour devenir bénévole les syndicats avaient surtout comme objectif de réduire le temps de travail heureusement qu'ils ont changé de braquet et qu'on se mobilise aujourd'hui non plus pour fuir le travail productif mais pour en prendre la direction nous c'est nous qui produisons c'est nous qui décidons alors c'est quoi ta responsabilité les collègues de la chambre en ont assez de faire le tour des agriculteurs pour les encourager à répandre des produits qui détruisent le sol mais ils obéissent à une direction complètement acquise aux directives européennes et au lobbying de bailleurs tu sais combien j'y suis hostile par exemple je suis formé à la permaculture oui oui et j'ai remarqué que chez toi on ne trouve aucun détergent du commerce tu fais toi-même tes lessives et tes produits de beauté oui et mon grand bonheur est que je vais enfin pouvoir être cohérente en faisant la même chose pas seulement dans ma salle de bain mais sur mon lieu de travail avec trois autres cinquantenaires qui viennent d'entrer en retraite nous avons de la bouteille et nous sommes chargés d'organiser hors de toute logique d'agrobusiness les activités de conseil aux agriculteurs mon bureau est devenu une vraie ruche et c'est un plaisir de voir combien des collègues blasés ont retrouvé leur dynamique mais tu vas être viré on ne peut pas organiser le travail contre la direction contre la DRH impunément si car la loi de 2020 sur la retraite à 50 ans fait des retraités des salariés protégés comme les délégués syndicaux ils ne peuvent pas être licenciés si facilement que ça je te le répète nous avons complètement changé de braquet et nous voulons conquérir le pouvoir effectif sur notre travail concret ça passe forcément par un conflit frontal avec la direction et donc par les outils efficaces au séravide de cette confrontation salaire à vie protection contre le licenciement la responsabilité nouvelle des retraités c'est l'auto-organisation des travailleurs ah oui j'ai discuté avec mon voisin dont la femme qui travaille au lycée vient d'avoir 50 ans à ce que j'ai compris elle aura la charge avec une trentaine d'autres retraités au plan national d'organiser le refus de nouveaux programmes de SES qu'avait imposé Blanquer en 2019 et de promouvoir un programme élaboré par les professeurs cela dit je comprends que tu t'enthousiasmes de cette nouvelle responsabilité mais il y aura bien un moment où tu vas être vraiment en retraite où tu t'arrêteras je ne comprends pas ce que tu entends par s'arrêter ne plus travailler excuse-moi mais tu dates la loi de 2020 a enfin généralisé le conquit de 1946 la retraite nous libère du marché du travail pas du travail mon salaire qui était lié à mon poste c'est maintenant moi qui en suis titulaire propriétaire et c'est parce que je n'ai plus besoin de quémander mon salaire à la chambre d'agriculture que j'ai la responsabilité avec les autres traités d'y organiser contre le management la libération de mon travail et celui des collègues je t'ai parlé du travail de conseil aux agriculteurs mais notre nouvelle retraitée vient d'entrer dans un collectif de travail national chargé de la mise en place de logiciels conçus par les travailleurs eux-mêmes et non pas imposés par les directions pour corseter leur travail un peu comme la femme de ton voisin te voilà donc à la chambre d'agriculture jusqu'à ta mort au travail jusqu'à ma mort c'est sûr je ne veux pas devenir vieille en étant exclu du travail productif je veux mourir sans âge mais il n'y a pas de raison a priori que je reste à la chambre j'y reste pour le moment car le travail que je vais faire me plaît mais puisque je suis désormais titulaire de mon qualification et donc de mon salaire j'aurais pu faire comme une amie Marianne qui n'en pouvait plus de faire de la pub de merde comme elle disait dans son agence elle a profité de sa retraite pour déguerpir et aller bosser pour la com de la coopérative autre lait que des copains et des copines de son fils ont créé pour se sortir du carcan de l'actalis tout en développant des laits végétaux mais ils ne peuvent pas la payer ils n'ont pas la payer c'est la caisse de retraite qui la paye alors toi aussi tu n'es plus payé par la chambre d'agriculture non et dire comment veux-tu qu'une entreprise assure le salaire à vie de ses salariés c'est impossible même les plus grandes ne peuvent pas les entreprises cotisent au prorata de leur valeur ajoutée tu sais que la loi de 2020 a changé l'assiette des cotisations ce n'est plus la masse salariale mais la valeur ajoutée et c'est la caisse des retraites qui paye les retraites Marianne va augmenter la valeur ajoutée d'autres laits et donc la cotisation d'autres laits à la caisse des retraites va augmenter même chose pour moi et tous mes collègues retraités par la chambre d'agriculture ça a d'ailleurs l'intérêt de tester à grande échelle pour tous les plus de 50 ans la socialisation complète du salaire qu'on pourra ensuite étendre à tous les plus de 18 ans afin de généraliser le droit politique au salaire bon je vais y réfléchir c'est un peu le tournis dans ma tête mais en tout cas merci pour cette conversation qui me donne de la pêche vous pouvez donc laisser votre adresse pour que vous soyez tenu au courant des activités de réseau salariat une association d'éducation populaire qui essaye de promouvoir ce genre de thématiques rejoindre réseau salariat qui repose sur la vitalité de ces groupes locaux et puis vous avez les ouvrages pas uniquement les miens d'ailleurs que la librairie fière de l'être vous propose 10 euros vaincre Macron 12 euros le travail en jeu des retraites par exemple merci merci je vous en prête merci 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 Sous-titrage ST' 501